Quelle bande de cons, mais alors, quelle bande de cons, hein ? Putain, mais plus jamais, mais plus jamais de ma vie, je commande chez eux, hein ? Putain, non mais le bordel, quel bordel ! Mais y'a de quoi avoir les nerfs, y'a de quoi avoir les nerfs, hein, je vous le dis ! Coucou tout le monde ! Me revoilà ! Pour un coup de gueule ! Ah là 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 ! Non mais vous le croyez, vous, non mais c'est un truc de dingue ! J'ai commandé, j'ai commandé un abattant de chiottes sur le site Leroy Merlin. Leroy Merlin a quand même une réputation d'un magasin sérieux, ancien, mais jamais plus de ma vie, jamais plus de ma vie, je commanderai quoi que ce soit chez ces connards, quoi ! Putain ! Alors, je commande un abattant de WC. Alors, il faut savoir que quand vous commandez sur Amazon, sur tous les sites, moi je commande beaucoup de choses sur Internet, quand y'a une erreur, vous êtes gouré à un moment donné, bon, il vous envoie un mail en vous disant que la commande a bien été prise en charge, vous pouvez de suite aller sur le site, l'annuler ou bien la rectifier. Bien ! Et bien, chez Leroy Merlin, impossible ! Connard ! Putain ! Non mais, je commande mon abattant de WC, d'accord ? Alors, il faut savoir que c'était ma troisième commande chez ces cons-là, ouais ! J'avais commandé une suspension pour ma chambre, un pec, un jour je décide d'offrir une poubelle de cuisine Brabantia, c'est une bonne marque à ma fille, qu'est-ce que je fais ? Je mets l'adresse de ma fille, pour qu'elle la reçoive chez elle. Bien ! Là, je fais pas gaffe, je commande cet abattant de chiottes sur Leroy Merlin, je reçois le mail et dès que je reçois le mail, dans la seconde qui suit, la seconde qui suit, je vois l'adresse de ma fille. Putain ! Vite, je retourne sur le site pour annuler ma commande ou la rectifier. Putain ! Je clique sur annuler, erreur ! Connard ! Impossible d'annuler dans la seconde qui suit ! Alors qu'il n'y a aucune préparation de fête ni quoi que ce soit. Le parcours du combattant, le parcours du combattant commence ! Putain ! Mais je dis, je vais devenir dingue, donc impossible ! Je cherche un numéro de téléphone, j'en trouve un, c'est un service client, qui est gratuit, heureusement, sinon j'aurais rien fait. Je les appelle déjà là, déjà là, j'attends une heure, taper un, taper deux, taper trois, et effectivement, une personne du service clientèle va vous répondre. Ouais ! Alors j'attends un quart d'heure, une demi-heure, dingue, de la musique à l'air con, en plus des musiques de merde ! Putain ! Personne, je raccroche ! Puis j'ai dit, non, 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 je vais insister, donc j'ai fait ça, ça m'a pris quand même quelques plombes d'heures ! Je rappelle, une autre fois, je raccroche, puis j'ai dit, non, cette fois, si, je rappelle. Je rappelle, j'attends, j'attends, j'attends ! J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours que tu me réponds, connard ! Et là, j'entends une voix de femme. Ah ! Ah ! Merci Seigneur ! Donc, elle me dit, oui, bonjour, très sympathique, ta bonne femme, je lui explique mon cas. Je lui dis, voilà, j'ai passé une commande, gna gna gna, l'adresse n'est pas bonne, j'ai voulu annuler la commande ou la rectifier, c'est impossible. Oh putain ! Non, mais, service clientèle ! Ah ! Elle me dit, le problème, le problème ! J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'elle va sortir ? Elle me dit, c'est qu'à notre niveau, maintenant, on ne peut plus rien faire. Euh, ouais, c'est-à-dire ? Elle me dit, on ne peut pas intervenir sur l'annulation de la commande. Euh, oui, alors à quoi tu sers ? Service clientèle, ne fais pas, n'ouvre pas de service clientèle, quoi, putain ! Bon, elle me dit, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous attendiez que le livreur vous envoie un message pour vous dire, voilà, vous serez livré à telle heure, tel jour. Mais j'ai dit, ouais, non, mais quand le livreur va m'envoyer le message, le mail, ben, ce sera peut-être trop tard pour intervenir. Elle me dit, non, non, dès que vous l'avez, vous nous le signalez, et nous, on intervient auprès du livreur. Bien, bien, mais elle me dit, après, tout dépendra de la personne qui va vous livrer, du service de livraison. Ah, parce qu'il y a des services sur lesquels on ne peut pas intervenir. Oh là 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 là, putain, il faut savoir quand même que l'abattant de chiottes, je le vais, c'est, mais c'est chiottes ! Je l'avais payé vachement cher, la connasse, elle croit qu'un abattant de chiottes, c'est quelque chose de luxueux. Je voulais un abattant avec un ralentisseur qui se clipse, vous savez, pour pouvoir l'enlever, bien le nettoyer. Et il me coûtait quand même 47 et quelques euros, avec les, il n'y avait pas de frais de port, écoutez, j'en sais rien, enfin 50 euros on va dire. J'ai acheté un abattant de chiottes en or, la fille qui n'arrive plus à parler tellement ça l'énerve, quoi. Bon, donc elle me dit, voilà, gna gna, il faudra attendre que vous ayez l'avis de passage du livreur. On ne sait pas qui vous, mais qui va me livrer, qui ? On ne sait pas, on ne sait pas, mais toi tu sers ! Bon, donc je dis, ok. Puis le lendemain, je la rappelle quand même pour redemander un truc. Bon, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous devenez dingue, hein, parce qu'entre la bagnole, la bâton de chiottes, putain, tu dis, mais mets ton doigt ailleurs que sur les touches de ton clavier, quoi, hein. Putain ! Donc je la rappelle, toujours la même réponse, parce que j'ai dit, entre temps, peut-être que j'en aurai une autre qui n'aura pas la même réponse que la première, hein. Parce que vous savez, de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, ça varie, hein. Tout dépend de qui vous avez, hein. Un ne peut rien faire et d'un coup l'autre, il vous déberge de tout ça, quoi. Bon. Bon, la même réponse, il faut attendre le livreur, machin, ok. Et là, vous nous rappelez. Ah, putain ! Donc, je savais à quelle date j'allais être livrée, mais pas chez moi. Alors, ce qui était super, c'est qu'il y avait quand même mon nom de famille. Avec l'adresse de ma fille. Donc, je dis à ma fille, si tu reçois un colis, tu le refuses, quoi. Elle travaille, donc j'ai dit, putain, mais quel bordel, quoi. Je ne voulais pas l'emmerder avec cette histoire, hein. Heureusement encore que c'était mon mail, là, moi, hein. Pour gérer ça, hein. Donc, je recevais les mails chez moi, hein. Sur ma boîte mail, hein. Putain ! Enfin, finalement, je reçois un mail de Colissimo. Non, Chronopost, Chronopost. Me disant, vous allez être livré, voilà, le lendemain. À partir de telle heure, entre telle heure et telle heure. Bien, hein, d'accord. Alors là, j'avais le livreur. Je dis, bon, ok, je rappelle les cons, alors. Je leur dis, voilà, je peux vous transmettre le livreur. Le nom du livreur, c'est Chronopost, donc vous pouvez peut-être intervenir. Alors, elle me dit, oui, écoutez, voilà, on va faire le nécessaire, on va se mettre en rapport avec eux, et on va faire la sorte qu'ils vous livrent chez vous. Bon, pfff. Je me dis, bon, ben, ok, mais, ha, j'ai confiance en personne. Ils sont tellement tous incompétents, putain. Croyez-vous ? Bon, le lendemain, non, mais le lendemain, je reçois un mail de Chronopost me disant qu'entre telle heure et telle heure, ils vont me livrer, le jour où je reçois le mail. Ah, ben, je dis, non. Ah, à l'adresse de ma fille, toujours. Je dis, mais les connards, là-bas, les connards, ils n'ont rien fait, quoi. Donc, je trouve le numéro de téléphone de Chronopost, j'appelle Chronopost, ah, mais c'est une histoire de fou, hein. Puis, je me demande jusqu'à quel point toutes ces conneries ne tombent pas sur moi, que sur moi, hein. J'appelle Chronopost, la femme de Chronopost, super sympa, me dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas la livraison, on ne va pas mettre la livraison en marche, on va simplement mettre que le colis est à retirer au dépôt de Chronopost. Bon, ben là, j'étais déjà soulagée que ma fille n'ait pas à recevoir ce colis, quoi. Putain. Bon. Donc, elle me dit, ne vous inquiétez pas, elle m'envoie un mail impeccable disant que le colis pouvait être retiré chez Chronopost. Bon. Bon, ben là, j'étais soulagée, je me dis, c'est bien, hein. Non, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, dans ma tête, les autres cons n'avaient rien fait, le roi Merlin, puisque je n'avais pas reçu de mail, hein, confirmation non plus, hein, donc je n'avais rien reçu, hein. Et puis, donc je reçois ça, je vous l'ai expliqué, à retirer chez Chronopost. Il y a quelques jours, je pars promener mon chien. Je m'arrête chez mes potes, on boit un café, on papote, je n'attendais pas de colis, hein. Et là, en plus, il fallait, il me disait bien que c'était au dépôt pendant 14 jours et qu'au bout de 14 jours, le colis serait renvoyé à le roi Merlin. Moi, j'ai dit, c'est bien, pour me faire rembourser, il va falloir que j'attende la Saint-Glinglin, encore, hein. Bon. Je me dis, écoute, c'est pas grave, ça, il faut que ça suive son cours, hein, l'histoire de merde, là, putain. Alors, j'étais donc chez mes potes, je buvais le café, je rentre chez moi, j'allume l'ordi, je regarde ma boîte mail, non mais tu le crois, toi, je vois, votre colis a été livré avec un nom. Attends, là, je me dis, attends, mon colis, mon abattant de chiottes a été livré à quelqu'un. Non mais, je vois un nom, non mais je dis, les gros cons, ils ont dû livrer à quelqu'un qui habite près de chez ma fille. Putain ! Et là, j'ai dit, je deviens dingue. Et à ce moment-là, à ce moment-là, ça sonne à mon portillon et je vois une de mes voisines qui avait un abattant de chiottes dans la main. Et comme on parlait d'abattant de chiottes avec elle, je lui avais expliqué cette histoire. Je lui ouvre la porte et elle me dit, écoute, voilà, j'étais dehors, heureusement, et j'ai vu quelqu'un de chronopost sonner chez toi et qui avait un colis à la main. Non mais, alors comme elle connaissait l'histoire, heureusement, mais ça c'est vachement sympa, elle est allée voir le gars, lui a dit, écoutez, elle a vu, alors c'était vachement bien d'emballer les connards. Ah, en principe, quand vous recevez des colis d'Amazon, c'est plus qu'emballer. D'ailleurs, des fois, ils mettent trop de carton, mais ceci dit, mieux vaut trop de carton passer. L'abattant de chiottes était carrément dans son emballage de magasin, il n'y avait pas de carton, rien. Le roi Merlin ! Non mais alors là, elle me dit, écoute, donc j'ai vu le gars et je lui ai dit, c'est une copine, c'est une voisine, elle attend ce truc, elle n'attend rien du tout. Je ne savais pas du tout, il était au dépôt, à Clermont-Ferrand quand même. Bon, elle dit, est-ce que vous pouvez me le donner ? Il dit, écoutez, ok, mais il faut signer, etc., avec une pièce d'identité. Elle me dit, mais je la connais, il n'y a pas de souci. Heureusement qu'elle était dehors et elle venait me donner cet abattant. Vous le croyez, vous, que ça a duré un siècle, cette affaire ? Et je lui ai dit, mais quand j'ai vu un nom, elle me dit, c'est moi, mais moi je ne connais pas le nom des gens, c'est une voisine, je la connais, même son prénom, elle m'a dit, sans foi. Moi, je n'arrive pas à me rappeler, je n'ai absolument pas la mémoire, ni des prénoms, ni des noms, ni des dates, ni des prix d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Donc, elle me l'amène, ah, j'ai dit bâtard, bâtard qu'ils sont, putain ! Parce qu'entre-temps, ah oui, c'est qu'entre-temps, je m'étais dit, de toute façon, il me faut un abattant parce que j'avais enlevé l'ancien quand même, parce qu'il partait comme ça à un moment. Les abattants de chiottes, on ne sait pas pourquoi, ils dévient, ils vont vers la droite, c'est-à-dire que tu veux torcher, ton truc, ils se barrent, comme ça, tous les abattants feront ça à un moment donné, putain ! Dans le temps, moi, j'en ai eu des tas d'abattants, j'ai eu des tas de chiottes, j'ai déménagé 40 fois, il n'y a pas un abattant qui partait, et bien là, ils partent tous, voilà ! Ça fait des années que j'achète des abattants de chiottes, à un moment donné, ils se barrent, putain de merde ! Et je dirais des gros mots tant que je veux, enfin bref ! J'avais été chez Babou, il n'y avait pas ce que je voulais, je me suis dit, je vais aller chez Bricomarché. Ah ! Impec, dis donc ! 14,90€ ! L'abattant avec des ralentisseurs, que tu peux enlever, ils se déclipsent, c'est génial ! 14,99€ en promo, 15 balles, quoi ! Je faisais une sacrée économie par rapport à l'autre truc de Leroy Merlin, là ! Donc elle l'amène, on a bu un petit café et tout, je lui ai dit, non mais je devenais folle, je me demandais qui c'était, elle me dit, j'étais sûre qu'elle était énervée, elle me connaît un peu, elle sait que je m'emballe un peu, les choses m'énervent. Non, vous me connaissez aussi, vous savez très bien que je reste toujours très zen, ça fait du bien, vous savez qu'il faut que ça sorte, je vous le dis, bon enfin bref ! Donc, on a bu notre café, ah putain ! Alors, j'ai fait un retour rapide là, retour à l'envoyeur, maintenant j'attends qu'il me rembourse. Je l'ai amené à la poste avec l'avis de dépôt, etc., je peux vous dire que j'ai tout là, putain, ils ont un terrain à me rembourser, rapido ! Plus jamais de ma vie je commanderais chez Leroy Merlin. J'ai regardé des avis, habituellement je regarde toujours avant le roi Merlin, c'est quand même quelque chose de connu, hein ! Ah mais ne commandez rien, hein ! Ne commandez rien ! Quand j'ai lu les avis, j'ai dit, oh putain ! Mais le roi Merlin, c'est le roi connard ! C'est le roi de merde, ils vont couler, quoi ! Que des avis négatifs ! Tous les gens avaient des problèmes au niveau des livraisons, au niveau des remboursements, alors attendez, je vais peut-être pas être remboursée demain, ils avaient des problèmes à tous les niveaux, il y avait que des, il y en a qui ont mis, on peut pas mettre zéro étoile, sinon on la mettrait, que des avis négatifs ! Alors là, c'est terminé, c'est terminé, et tout ça, pourquoi j'ai commandé ? Parce que j'avais la flemme avec la chaleur qui fait de sortir ! J'avais la flemme de sortir, je me suis dit, allez, hop, je commande, je l'aurai, ça va être vite fait, mon cul ! Non mais ça a été un calvaire ! J'ai vécu un cauchemar ! Déjà que j'avais vécu un cauchemar avec ma bagnale, putain, alors, tiens, bon, donc ça c'est fait. Alors par contre, non mais, je tiens quand même à, je vais reparler de ça, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent des fois, je vous jure, dans des commentaires, je ne suis pas assurée touriste. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais t'aurais pu, avec l'assurance maison, quel rapport, d'ailleurs avec une assurance de bagnole. J'ai une voisine et une autre qui a une voiture qui doit dater, elle a dix ans sa bagnole, quinze ans, elle est assurée touriste, la nana. L'expert est passé, le montant est très élevé pour les réparations, alors qu'elle est touriste, ils veulent mettre sa voiture en épave, voilà, il faut le savoir ça. Donc que vous soyez touriste, hautière, ou ce que vous voulez, à partir du moment où votre voiture est vieille, on ne fait pas de réparation. On vous propose une épave, on va vous donner le montant de l'épave et elle, comme elle me disait, je ne vais pas mettre ma voiture en épave, je ne la ferai pas réparer, elle a des impacts de graines, peu importe. Donc les feux arrières, elle est touriste. Les feux arrières ne sont pas pris en charge non plus dans son assurance touriste. Voilà, elle m'a dit, tu te rends compte, il va falloir que je paye pour les feux arrières, comme moi, étant hautière. Et il y a une autre dame qui a une bagnole, idem, qui est vieille comme Hérode, elle est touriste. L'expert est passé, ils lui ont dit, madame, vous pouvez, votre voiture, il n'y a pas 50 solutions, c'est l'épave. Elle a dit, alors question, je mette ma voiture en épave. Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter une autre. Donc, ils lui ont dit, écoutez, vous pouvez la garder et on vous donne un montant, ils lui ont donné 1400 euros. Par contre, ils lui ont dit, vous ne pouvez plus la vendre. Voilà, il faut quand même savoir. Alors, je veux bien avoir des conseils. Ah, mais tu aurais dû, tu aurais dû, je l'ai déjà dit, je me suis renseignée, j'ai regardé de partout, j'ai cherché de partout, qu'on ne vienne pas me dire qu'avec l'assurance maison, il y a une clause qui fait qu'on peut me rembourser des bris de glace d'une bagnole. C'est non. Voilà. Même tout risque. Même tout risque. À partir du moment où votre voiture est ancienne, ma fille, on lui est rentrée dans le cul avec une voiture qu'elle avait achetée neuve, qui n'était pas vieille non plus, qui avait peut-être 7 ans, on lui est rentrée dedans. À partir du moment où on est rentrée dedans sa voiture, l'expert est passé, il y en avait pour 8000 euros de réparation, ils ont dit, madame, on ne les fait pas, c'est trop cher, on vous la prend en épave. Voilà. Donc, ne donnez pas de conseils du genre, oui, avec ton assurance maison ou tu as une assurance bris de glace, ne mélangeons pas tout. Voilà. Alors, c'est vrai que ça me gonfle un peu certains conseils. Surtout quand je n'en demande pas. Et puis, c'est toujours, tout le monde met son grain de sel, tout le monde donne ses conseils. Ça me gonfle. Voilà. Je le dis. Je le dis. Si demain, je vous demande un conseil, effectivement, c'est que j'attends une réponse. Mais quand je ne demande pas de conseils, certaines personnes, évitez de sortir votre silence si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Ah non. Ça, c'est chiant. Franchement, moi, je le dis. Moi, personne, je ne vais pas donner de conseils quand je ne suis pas au courant. Pas dire aux gens, ben oui, mais alors, fais comme ça. Je ne sais pas. Moi, ma voisine, quand elle m'a parlé de sa bagnole, je n'étais pas au courant. Enfin, j'étais au courant par rapport à ma fille, mais ma fille est hautière. Elle est touriste, la bonne femme. Je n'ai pas été lui dire, mais non, mais tu sais. Non, tu ne sais pas, ta gueule. Voilà. Je ferme ma gueule quand je ne sais pas. Putain. Ça, ça a le don de me porter sur... Vous croyez que je suis énervée, là ? Ah, mais il y a de quoi, hein ? Il y a de quoi, hein ? Franchement, hein ? Bref, donc, ça fait un moment, d'ailleurs, que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, là, c'est pareil. Je vais vous lire un truc. Putain. Et c'est toujours la même personne qui change de pseudo. Elle vient de s'inscrire sur YouTube. Elle a ouvert un compte sur YouTube, un fake de merde que j'ai signalé en disant que c'était du harcèlement. C'est toujours la même qui fait un copier-coller de son commentaire de merde que je vais vous lire. Mais je me dis, mais putain, YouTube qui va supprimer des vidéos de... Parce que, soi-disant, c'est des vidéos de complotistes. Qui va supprimer des chaînes, et là, il laisse... Il laisse des comptes, des faux comptes comme ça. Putain, mais faites votre boulot, YouTube, quoi ! Oh ! Au lieu d'enlever... Moi, souvent, il y en a qui m'ont dit, j'étais abonnée à ta chaîne, d'un coup, je ne suis pas abonné. Mais il y a un bordel, là ! Alors, à un moment donné, effectivement, entre les soucis que vous avez, entre toutes les merdes qui tombent, les trucs à gérer, à un moment donné, je ne fais pas de vidéos parce que je n'ai pas le temps ou que je n'en ai pas envie. Ce n'est pas mon boulot. J'ai assez travaillé toute ma vie sans me faire chier, aujourd'hui, à m'imposer des trucs quand ça m'emmerde. Les obligations m'emmerdent. On en a assez qu'on est obligé de gérer sans encore s'imposer des trucs, alors qu'en fait, on est libre de ne pas les faire. Voilà, c'est tout. Je ne m'impose rien quand ce n'est pas obligatoire. Il faut le savoir. Alors, je vais quand même vous lire. Ah putain ! On vit dans un monde de dingue, je l'ai déjà dit. Et alors, les gens sont de plus en plus cons. Les gens sont de plus en plus cons. Je ne supporte plus la connerie humaine. Je ne supporte plus la connerie humaine. La connerie me débecte un point. Et si je pouvais leur foutre mon point dans la gueule, à tous ces cons, je le ferais. Putain, mais... Ah la 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 la... Je ne sais pas si je voulais raconter, mais je vous avais raconté l'histoire de la folle qui était venue, la fille qui était venue m'insulter, et qui me disait, sort, sort, sort. Putain, j'avais appelé les flics à un moment donné. Et effectivement, je n'ai pas pu porter plainte. Pourquoi ? Parce que je suis sortie avec un air de bœuf, à un moment donné. Ne faites pas ça ! Si j'avais appelé les flics, au moment où elle est restée trois plombes devant, ils seraient venus le rembarquer. Mais vous sortez avec un air de bœuf, et bien c'est elle qui vous emmerde et qui vous insulte, et vous qui la menacez. Donc effectivement, c'est... Même si elle est venue vous faire chier chez vous. Bref. Donc, sa mère qui était là, gueulée comme un vent, je m'étais dit, parce que c'est vrai que je suis rancunière, et je me dis, tout le temps, de toute façon, t'auras l'occasion de... Je ne l'avais jamais insultée, cette vieille connasse, avec sa gueule de conne, là. Et un jour, je sors la petite Lilou, et elle va vers elle. Et la bonne femme, elle lui fait... Oh ! Oh ! Alors là, je ne t'avais pas insultée, mais là, elle s'en est pris plein la gueule. Je l'ai traitée de tous les noms. Maintenant, elle peut dire à tout le monde, parce qu'elle disait à tout le monde que je l'avais insultée, je ne l'avais jamais insultée, je ne lui avais même pas adressé la parole. Et bien là, maintenant, elle peut dire aux gens, effectivement, elle m'a insultée, et ça me défoule. Il y en a qui vont dire... Ah ! Alors ça, je ne supporte pas. Les gens qui disent... Non, mais ne dis rien ! Ouais, je ne suis pas du genre à tendre l'autre jour. Et ne dis rien ! Tu sais, il faut ignorer les gens. Et bien, je vais vous dire qu'au contraire, plus vous allez vous défouler, plus ça va vous faire du bien. Si vous gardez tout en vous, je peux vous dire que vous vous minez ! Parce que là, ça ressort, il faut que ça ressorte cette colère que vous avez. Et bien, il faut la sortir ! Et c'est bon pour la santé ! Au contraire, c'est un bon stress, ça ! Désolée ! Alors, je vais vous lire les trucs là... Non, mais... Ah ! Putain ! Oh, c'est pas possible ! On est parti ! J'ai changé d'angle ! J'ai le droit ! Voilà ! Alors, Gisleine Mage, donc elle est signalée, hein, voilà ! Madame... Mais c'est pas la première fois ! Elle ouvre des comptes en permanence. Je ressens... C'est toujours le même, hein ! Je ressens à travers votre vidéo... C'est sur ma dernière vidéo, mon absence... Votre profonde lassitude de YouTube. Amen... On perçoit que vous n'avez ni l'envie, ni l'énergie de continuer votre chaîne. C'est le même, hein ! J'ai eu le même, hein ! Je vous conseille de... Je vous conseille de clôturer celle-ci définitivement au lieu de jouer les divins. Moi, je suis une divin ! Je ne le savais pas ! Et les Arlésiennes, toujours le même. Vos abonnés seront déçus au début. Mais... Se consoleront en visitant d'autres chaînes. Ceci est juste un conseil amical que tu te fous dans ton cul. Ne le prenez pas mal ! Bonne continuation ! Alors, c'est pas la première fois. Donc là, c'est un compte qu'elle a ouvert cette tarée, ou ce tarée, ou cette tarée, ou cette dégénérée. Étant donné qu'il n'y a pas de photos, moi je sais pas, hein ! Ça peut être carrément un chacal, une chauve-souris, un chimpanzé, une cigogne... Ça peut être n'importe quoi, un corbeau, un coyote, un crocodile, hein ! On n'en sait rien, hein ! Mais alors franchement, je vous dis, c'est pas la première fois. Quelle vie pathétique ! Quelle vie pathétique, mon Dieu ! C'est pas possible d'avoir des vies comme ça ! Mais franchement, moi, je peux lui conseiller quelque chose à ce truc-là. C'est carrément de se tirer une balle dans le slip. Voilà, se tirer une balle dans le slip. Ou alors, à ce moment-là, c'est la période des courgettes, tu t'en mets une, ça te fera du bien. Peut-être, ou pas, parce qu'on sait pas ce qui te reste, hein ! Mais franchement, je me dis, mais c'est quoi ce monde de cons ? C'est quoi ce monde dans lequel on vit, quoi ! Parce que les messages à la con comme ça, les commentaires de taré que vous recevez, il faut savoir que les gens que vous croisez dans la rue sont aussi cons, hein ! Alors, je dis pas, moi je rencontre des gens vachement sympas ! Je parle avec plein de gens, je suis assez sociable à l'extérieur, mais même là, hein ! Je veux dire, je parle aux gens, j'aime bien, je... Voilà, il y a des gens adorables ! Mais alors, quand vous tombez sur des cons, c'est... D'ailleurs, ils ont une couronne, hein ! Il y a marqué couronne du con, là, hein ! Mais j'ai envie de leur dire, va fan cool ! Va fan cool ! Mais voilà de ce côté ! Eh bien, il y a un peu de lumière, hein ! Regardez donc comme je suis lumineuse, hein ! Oh ! Il fait chaud ! Non mais ça y est, la canicule est de retour ! Alors, c'est ce que je disais ! Finalement, c'est génial ! On a un climat quand même à la con ! Parce que l'hiver, il fait nuit, tôt, donc on est dans le noir, et l'été, il fait beau ! On pourrait vivre avec de la lumière extérieure ! Et on vit dans le noir, parce qu'il fait trop chaud, et qu'on ferme les volets ! Oh ! Putain de merde ! Moi, je sais que je ferme les volets ! Alors, les matins, c'est ouvert, et puis après, c'est tout fermé ! Donc, on est dans le noir en permanence ! Ça vous donne un moral, mon ami ! Ça vous donne un moral ! Non mais franchement, hein ! Quand je sors Lilou le matin, je la sors à 8h, c'est un bonheur ! Il fait bon, c'est génial, c'est super ! À 1h, je la sors vers 13h ! Là, par contre, je commence à mourir ! Et alors, le soir, je me suis dit, tu ne la sors plus à 19h ! Tu la sortiras après 20h ! Mais là, franchement, il y a ta chaleur qui fait, à part sortir Lilou ! C'est vrai que je suis sortie, parce que j'avais des courses à faire, mais il ne faisait pas aussi chaud ! Mais là, il fait une chaleur ! Et vous voulez voir, ma petite pépée ? Tu viens, ma chérie ! Mais elle a très très chaud ! J'ai le droit d'être en paréon ! Eh, ma poupée ! J'oublie ! Et regardez ! Alors, Mélodie passe ses journées dehors, à l'ombre ! Elle se met... Alors, des fois, elle se met sous le transat, que je garde d'ailleurs ! Elle se met sous le transat, sur les graviers ! Je lui dis, mais c'est dur quand même ! Mais non, elle doit être bien ! Ou alors, j'ai des copeaux ! Elle se met vraiment à l'ombre ! Elle reste dehors, toute la journée ! Voilà ! Jusqu'au soir, minuit ! Regardez ! Moi, je suis le plus beau chien du monde ! Moi, je suis le plus... Un petit peu têtu ! Ça se passe super bien avec Mélodie ! Hein ? T'es gentille, Mélodie ! Tu veux pas rester au... Oh là 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 ! Alors, c'est quand même un chien de garde ! C'est un chien de garde ! Elle ne supporte pas ! Elle ne supporte pas ! Dès qu'elle entend du bruit... Alors, elle ne la boit pas ! Elle fait... Tu ne veux pas le faire ? Je vous l'avais filmé, d'ailleurs ! Voilà ! Donc, je suis trop contente de l'avoir pris ! Sérieux, quoi ! C'est un trésor ! Bon, écoutez, voilà ! C'était une vidéo coup de gueule ! Dites-moi en commentaire si vous avez des problèmes avec le Roi Merlin ! Je serais curieuse de savoir si tout le monde a des emmerdes avec le Roi Merlin ! Plus jamais de ma vie, je commanderai quoi que ce soit chez le Roi Merlin ! Et je n'irai même pas acheter quoi que ce soit dans le magasin ! Non mais attendez quand même ! C'est fou cette histoire ! J'espère que vous allez toutes et tous bien ! Et que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur ! Parce que franchement, c'est... C'est fatigant ! Alors, je le dis ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ! S'il vous plaît ! N'hésitez pas à commenter ! S'il vous plaît ! Je lis tous vos commentaires ! Et même si je ne réponds pas, je les lis ! Je l'ai déjà dit ! Parce que je ne peux pas répondre franchement ! Quand j'ai 200-300 commentaires, c'est impossible ! Voilà ! Et puis, la petite cloche que vous pouvez activer ! Et puis je vous dis surtout abonnez-vous ! Parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos ! Régulièrement ! Parce qu'on a des stats ! Et qui ne sont pas abonnés ! Alors, abonnez-vous ! S'il vous plaît ! Voilà ! Abonnez-vous ! Activez la petite cloche ! Commentez ! Partagez ! Et... Partagez ! Ah ! Moi, je les entends ! Ils le disent ! Ils le disent ! Alors, je fais pareil ! Il faut partager apparemment ! Peut-être qu'en partageant mes vidéos, elles seront plus vues ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! J'ai compris pourquoi ! Parce que je dis, mais pourquoi partager ? Partager ! Partager ! Mais c'est ça ! Alors ! J'aurais qu'un pipette de pit-baigu ! Abonnez-vous ! Activez la cloche ! Commentez ! Et partagez ! Partagez ! Partagez ! Sur ce, je vous ai tout dit ! On se reverra ! J'ai pas quand ! Vous le savez ! C'est aléatoire ! Je fais ce que je veux ! Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous ! Et je vous dis... Ciao, ciao !